Et quel est le candidat qui soutient pour nous donner la raison parce qu'ils veulent savoir mes abonnés. C'est pour cette raison là, ils ont patienté, ils veulent qu'ils veulent savoir. Ah ouais, ça c'est une bonne question, c'est vrai. C'est vrai que voilà, là il faut. Allo, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Eldr au Japon. Aujourd'hui, il y a un sujet un peu spécial, un peu très intéressant encore comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui on va parler du soutien de Yaya Touré à Didier de Roubaix par rapport à l'élection de la FIF. Tout le monde attendait un peu ce que Yaya Touré allait dire par rapport à son soutien ou pas à Didier de Roubaix. Nous tous on attendait cette vidéo, cette fameuse annonce, on va dire vidéo ou bien information, un truc public où Yaya Touré allait se prononcer concernant la fête de Didier de Roubaix qui veut se présenter à l'élection, qui s'est présenté à l'élection de la FIF. Donc on a eu l'information hier et c'est très intéressant ce que Yaya Touré a dit. Et ça va un peu dans la même veine que tous les Ivoiriens ont dit, les Ivoiriens lambda, un peu comme quelques professionnels ont dit. Ceux qui aiment bien Didier de Roubaix, plus ou moins c'est du même esprit, ok, tout le monde est d'accord pour qu'on donne le titre de président de la FIF à Yaya, et pardon, à Didier de Roubaix. Mais pourquoi est-ce qu'on attendait spécialement Yaya Touré sur ce point-là ? D'autres footballeurs ont parlé, mais ils n'ont pas eu ce techo, n'ont pas eu cette ampleur-là. Pourquoi ? C'est simple, parce que chez nous en Côte d'Ivoire, c'est notre dada, on aime vraiment les rivalités, voilà. Ça peut être des rivalités saines ou bien malsaines parfois, mais on a ce truc-là en nous, dans nos germes d'Ivoiriens. On aime comparer Yaya Touré avec Didier de Roubaix, ou bien Didier de Roubaix avec Eto, ou bien Alpha Blondie avec Tekenja avec Fakoli, ou bien, avant c'était Mewe, Kajiseli, des trucs comme ça. Comment dis-on, Ref Melaji, Aïcha Kone. Donc on a des comparaisons comme ça chez nous les Ivoiriens, il y en a tellement que c'est vraiment, c'est inné. Quand tu as grandi à Abidjan, quel que soit le quartier d'Abidjan que tu as fait, ok, Veli, Pugon, Kouma, Cipo, Puy, Makori, Très, Jif, quel que soit le quartier que tu as fait à Abidjan, il y a toujours ce genre de discussion, de rivalités. D'abord entre les jeunes, les cas autour des 13 ans, 14 ans, 15 ans, les adolescents, jusqu'aux grands frères, un peu plus vieux, 20 ans, jusqu'à 30 ans, il y a ce débat pour eux autour des personnes. Donc, c'est cette rivalité-là qui fait que chez nous, en Côte d'Ivoire, on a mis, si vous voulez, au plan local, on a proposé Didier Delgoire Ayaya Touré. Ça, c'est quand on compare les gens, Ivoirien, Footballer, des renommées internationales, c'est Didier Delgoire Ayaya Touré qu'on a choisi. Donc, le fait que Ayaya Touré se prononce là-dessus, c'était quelque chose qu'on attendait tous voir. Il est à gauche ou il est à droite ? Voilà. Et donc, Ayaya Touré s'est prononcé. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Je vais mettre la vidéo de Ayaya Touré comme ça, vous-même, vous allez écouter, comprendre ce que Ayaya Touré a dit. Pour ne pas avoir à mal dire quelque chose qu'il a dit. Et c'est vraiment clair. Donc, écoutez. Et après, je reviens pour terminer la vidéo. Quel est le candidat qu'il soutient ? Il doit nous donner la raison. Parce qu'il peut savoir, mes abonnés. Parce que ces personnes-là, ils ont patienté. Ils veulent savoir. Ah ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai. C'est vrai que voilà, on est Ivoirien. Ivoirien à 100%. J'aime mon pays. Et puis, c'est vrai qu'on a tellement beaucoup fait de choses en Europe ou partout ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, moi, mon candidat, il est clair. Tout le monde le sait. C'est vrai que les gens vont dire certaines choses. Moi, je suis toujours resté dans le calme, dans le respect et puis dans la tranquillité. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de choses à dire, souvent, parce que je n'avais rien à dire. Mais aujourd'hui, si on veut voir les choses en face, moi, je crois que pour moi, aujourd'hui, si on donne la chance à Didier, parce que pour moi, je soutiens Didier. Tu soutiens qui ? Je soutiens Didier. Le doyen Didier. Didier ? Didier Drobay. Je veux qu'il gagne cette élection. Comme on ne vote pas et comme je crois que les présidents de club, c'est eux qui votent. Et puis, j'espère parce que si je ne me trompe pas, je crois que Didier a besoin d'un partenaire. J'espère que les anciens, que ce soit la fille. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que le football change. Il faut que ça s'amène. Il faut qu'on soit plus moderne. Et je crois que Didier, c'est vrai que c'était le grand frère, c'était mon capitaine. Les gens ont dit pas mal de choses sur lui et moi, mais on est toujours restés tranquilles, sages. On se connaît. Et puis, voilà, Didier, c'était quelqu'un que tout le monde le sait. C'est vrai que voilà, son étoile, son image. Les gens ont déprété comme ils veulent, que ce soit les fans, que ce soit les politiques, que ce soit la presse. Mais moi, le plus important, c'était le bien pour le pays. Et aujourd'hui, quand je dis que je soutiens Druba, c'est pour le bien aussi du pays. Parce qu'aujourd'hui, avoir un joueur de cette trempe-là, qui va aller en Afrique pour s'investir. Parce que, comme je suis ici aujourd'hui en Angleterre, tout s'entend. Voilà, donc là, vous avez vu, Yaya Touré, il était clair là-dessus. Yaya Touré soutient Didier Druba. Il aimerait voir Didier Druba en tant que président de la FIF, la Fédération Ivarien de Football. L'aura que Didier Druba a, la renommée internationale que Didier Druba a, dit qu'il est président de quelque chose. Forcément, ça a des avantages positifs. Il y aura forcément des points négatifs. Ça, c'est pas ce que nous, on veut regarder maintenant. Mais voilà, c'est à Yaya Touré a dit. Voilà, c'est ça qui est juste. On aimerait voir Didier Druba présenter notre fédération de football. Et puis, on espère profiter de cette aura-là, de son chakra. On a retourné le chakra, ok. Voilà, cette puissance-là pour pouvoir réveiller le football ivoirien, ok. Qui est un peu endormi. C'est vrai qu'on a nos stars à l'international. Beaucoup de noms sont connus, partout dans le monde. Partout dans le monde, tout le monde connaît Didier Druba, les Ivoiriens, Kalo, Gerbigno. Je t'ai étonné quand j'ai parlé, citer les noms des footballeurs ivoiriens ici. Donc, on a les stars à l'international, ok. Le football ivoirien à l'international, ça marche, c'est Réveille. Mais localement, on a besoin de ce souffle nouveau là. Parce que la plupart de ces stars sont quittés à la base. Donc, on veut avoir de nouvelles stars à monter. Donc, voilà, comme Didier Druba. Mais comme Yaya Touré a dit, et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pas nous les Ivoiriens lambda, c'est pas nous les amateurs de football, nous les facs de football qui votons, c'est les présidents des clubs, c'est les associations affiliées à la FIF qui vont voter. Du coup, nous, on fait cette vidéo là, on pousse tout le monde, on prie pour que vraiment, tous ceux qui votent là, les gars, dégâts, votez pour Didier Druba. Vous qui suivez mes vidéos, si vous avez un parmi qui, à la FIF, qui est dans ce genre de truc là, motivez-les à voter Didier Druba. C'était prévu que ça se tienne le 16 mai, c'est-à-dire samedi celui prochain. Mais ça a été décalé, parce que c'est chaud, ok. Là, tout le monde travaille en bas pour rassembler les voix, prendre des partisans de gauche à droite, ceux qui étaient réticents, ont essayé de les ramener ici. Donc, ça a été repoussé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'était quand l'élection à la FIF. Ok, donc là, vous savez, c'était le 16 mai, ce mois-là. Ben, ça a été repoussé à une date ultérieure. Beaucoup de personnes disent que ça sera avant la fin de juin. Voilà, entre mai et juin, ça va se faire. Mais c'est plus le 16 mai, de toute façon. On a bien envie de le voir. Là, c'est quelque chose à petite échelle. On veut voir vraiment le management skill des Didier. Comment est-ce qu'il peut réveiller ce truc-là ? Et on espère que ça sera positif. Donc, c'était une petite vidéo comme ça, rapide, ok ? On peut vous parler un peu de ça. Encore soutenir Didier Zorba. Et puis, on le met en prière pour que ça marche. Nous, on continue ici sur le site internet. J'ai presque fini. Je suis en train de connecter avec Google et autres. Donc, elderojapon.com. Le nom existe déjà. C'est vraiment disponible très, très, très bientôt. Et puis, voilà, vous avez toutes les informations. Là, je suis en train d'accélérer sur le boulot. Parce que je suis en congé au Japon jusqu'au 10. Donc, il faut que je finisse avant que je reprenne le boulot normal. Donc, les vidéos, les sites, les projets d'accélère, ok ? Voilà. Donc, c'est tout pour moi, les gars. N'oubliez pas, abonnez-vous, quelque soit là où vous êtes. Restez confinés. Essayez de garder les mesures. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit encore demain vendredi pour une vidéo spéciale. J'espère que vous allez bien là-bas. On garde le contact. Take care. Bye-bye. Love you. Kiss you. Whatever you want. Take care. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501